Bonjour à vous et bienvenue à Autrement dit, un balado qui a comme domicile fixe l'IRDA, l'Institut de recherche et développement en agro-environnement. Avec Carl Boivin et moi-même Félix Lavois-Lochet, de l'équipe de recherche en régie de l'eau, on discute de différents sujets ayant trait à la gestion de l'eau qui sont d'intérêt pour le secteur agricole du Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à Autrement dit, pour cet épisode dont on reste en famille avec mon co-animateur Carl Boivin et notre collègue Paul Deschaines, qui est maintenant, je serais prêt à dire, un habitué du podcast, puis aussi parce que c'est à cause de lui, ou plutôt grâce à lui, que l'équipe de régie de l'eau s'est lancée dans l'élaboration de la première semaine québécoise des bonnes pratiques de gestion de l'eau en agriculture, ou autrement dit, les BPGE. C'est donc de cet événement-là qu'on va vous parler dans l'épisode d'aujourd'hui, puis on va entre autres vous dévoiler la programmation. Mais bon, sans plus tarder, je vais accueillir mes co-animateurs pour la journée. Les gars, nos salutations, c'est pas toujours les plus fluides en ville, donc on va essayer quelque chose, on va y aller à tour de rôle. Bonjour Carl, comment ça va? Bonjour Félix, ça va bien et toi? Ça va super bien, merci. Bonjour Paul, comment ça va? Salut Félix, ça va? Salut Carl. Ah, ça a quand même bien été. Bien, bonjour Paul. Avant de discuter de l'élaboration de ce futur incontournable événement et de la programmation de cette semaine, bien Carl, pourrais-tu nous expliquer un peu plus c'est quoi les BPGE? Bien sûr Félix, en fait pour nos fidèles auditeurs, bien cet acronyme rappelle certainement l'épisode du 18 avril 2024 qui porte sur le projet VADH. Bon, un autre acronyme, on aime ça. Dans ce projet-là, dans le projet VADH, qui est toujours en cours d'ailleurs, bien on vise entre autres à décrire les composantes d'un système cultural pour mieux évaluer sa vulnérabilité au déficit hydrique, de là le VADH. Et l'intégration de BPGE, soit les bonnes pratiques de gestion de l'eau, bien est présentée comme un moyen de diminuer cette vulnérabilité-là. Donc, bien pas donc, mais il y a plusieurs catégories de BPGE, puis c'est pas seulement dans les systèmes irrigués. Donc, par exemple, dans la catégorie OAD, soit les outils d'aide à la décision, bien on retrouve certainement utiliser des OAD, mais aussi les utiliser adéquatement. Fait qu'il y a différentes façons qu'on propose pour qu'on les utilise de cette façon-là. Il y a aussi, par exemple, la catégorie santé des sols, où l'on retrouve, entre autres, des propositions pour diminuer le risque de compacter les sols, car en condition de se le compacter, bien le système racinaire ne se développe pas de façon optimale. Donc, ça réduit le volume d'eau disponible à la culture, puis ça augmente par le fait même la VADH, donc la vulnérabilité au déficit hydrique du système cultural. Toujours dans le projet VADH, puis on se concentre sur les productions végétales, mais les BPGE, on les retrouve aussi en production animale, puis on les retrouve aussi, pas juste en agriculture. Si on reste en agriculture, bien par exemple, en production animale, on pourrait proposer d'utiliser un abreuvoir qui diminue le gaspillage de l'eau. Donc, bien voilà, Félix, ce que j'avais à dire sur les BPGE agricoles. Génial, bien merci, Carl. Nous voilà instruits sur les BPGE. Maintenant, Paul, je t'enverrai la balle pour que tu nous parles un peu de ton inspiration pour la création de cette semaine des bonnes pratiques de gestion de l'eau. Oui, ça marche. Mais pour faire une petite parenthèse, oui, j'ai peut-être eu l'idée initiale, mais je n'en suis pas le seul père, vraiment pas. C'est une affaire d'équipe, ce truc-là. T'es trop humble. Je suis trop humble, ça va me nuire un jour. On a tout eu l'idée en même temps. C'est ça. On jouait avant, je suis à pieds, ciseaux, puis c'est arrivé à BPGE. Oui, exact. Mais pour faire une histoire courte, en fait, depuis déjà quelques années, on regarde un peu ce qui se fait aux États-Unis. Il y a une association ou un organisme, en fait, qui existe, qui s'appelle Irrigation Association. Puis c'est vraiment une grosse organisation aux États-Unis. On connaît les problématiques d'approvisionnement en eau là-bas qui sont pas mal plus importantes que les nôtres ici. Mais tout ça pour dire que cette association-là organise à chaque année un mois qui s'appelle le Smart Irrigation Month, qui est au mois de juillet, en fait. Puis lors de ce mois-là, d'année en année, en fait, l'Irrigation Association encourage ses membres, donc des fournisseurs d'équipements d'irrigation, les producteurs agricoles, les conseillers, et toutes les différentes parties qui gravitent autour du monde de l'irrigation, bien, il encourage tous ces acteurs-là, en fait, à mettre en place des bonnes pratiques de gestion de l'eau, en fait, puis à publiciser, en fait, ces bonnes pratiques-là, de montrer au public, de montrer aux preneurs de décisions, au milieu politique, que cette industrie-là de l'irrigation, bien, a à cœur la ressource en eau. Puis, il fait des efforts, justement, pour la protéger, tout en étant productif, là, au niveau agricole. Donc, année après année, tu sais, nous, on reçoit des courriels, des publicités de ces trucs-là. Fait que je ne sais pas pourquoi cette année, ça m'a titillé ou ça m'a allumé quelque chose dans ma tête, mais je me suis dit, pourquoi pas nous, on pourrait... Bien, en fait, on pourrait faire quelque chose d'un peu similaire, peut-être pas partir sur une base d'un mois complet comme eux font aux États-Unis, mais peut-être débuter un peu plus tranquille avec une semaine, en fait, de l'irrigation, si vous voulez. Donc, c'est un peu la genèse de cette idée-là. Donc, on trouvait que c'était quelque chose d'intéressant à mettre en place. Puis, je ne pense pas qu'on pensait que ça allait générer quand même autant de travail en arrière scène qu'on a les pieds dedans présentement. Donc, on travaille quand même pas mal fort pour mettre en place une belle programmation puis on pourra en discuter un petit peu plus tard tout à l'heure. Oui, il faut dire que c'est la première édition aussi. Fait que tout est à faire. Puis, bien, en espérant que ça devienne un incontournable au même titre que le Smart Irrigation Month de la Irrigation Association. Bref. Une fois de plus, Carl, mon petit doigt me dit que notre équipe a produit beaucoup de matériel qui pourrait se retrouver dans la programmation, n'est-ce pas? Effectivement, Félix, ton petit doigt a un bon pif ou un bon nez. Fait que même qu'au début, on hésitait à y aller avec le mois parce qu'on se dit qu'on a tellement de choses, mais comme Paul l'a dit, bon, peut-être que ça serait mieux de commencer avec une semaine. Mais trêve de plaisanterie. L'objectif, on l'a mentionné à plusieurs reprises dans ce podcast-là, mais l'objectif poursuivi par l'équipe de Régie de l'eau, bien, c'est de réduire la VADH, la vulnérabilité au déficit hydrique des systèmes cultureaux. Puis les BPGE, bien, sont des incontournables pour y parvenir. Donc, dans tous nos travaux de recherche, toutes nos activités de transfert et de diffusion, bien, ça tourne toujours un peu autour, ou beaucoup même autour de la gestion de l'eau. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les autres épisodes de notre podcast pour s'en rendre compte. Donc, on trouvait que c'était une semaine comme ça, on trouvait que c'était un outil de plus pour favoriser l'adoption des BPGE. Merveilleux, Carl. Bien, notre équipe, c'est pas la seule à travailler en gestion de l'eau dans le domaine agricole au Québec. Donc, c'est normal de faire appel aux différentes expertises existantes pour faire mousser le contenu de cette première semaine qu'on met en place. C'est pas vrai, Paul? Effectivement, Félix, très belle transition. Donc, on a approché une de nos collègues à l'IRDA, Catherine Bossé, qui est agronome puis pédologue. On sait que le sol, ça a un impact majeur dans la vulnérabilité au stress hydrique pour les productions végétales. Puis, avec son expertise en pédologie, Catherine va venir nous présenter comment un profil de sol peut devenir une bonne pratique de gestion de l'eau en venant identifier d'éventuelles problématiques qui vont être liées au sol directement en lien avec la gestion de l'eau. Donc, ça, c'est une première invitée de marque qu'on va avoir avec nous lors de la semaine. On a aussi approché des conseillers du MAPAC qui possèdent des expertises en lien avec la gestion de l'eau. On va recevoir Guillaume Sauvageau et Julien Cormier, qui sont tous les deux ingénieurs au MAPAC. Ils vont pouvoir nous expliquer les différents services qu'ils sont en mesure d'offrir aux producteurs, mais aussi aux conseillers de première ligne directement en lien avec la qualité de l'eau, la réglementation, l'identification de ses potentiels pour des étangs d'irrigation. Et j'en passe. Ils vont donc rester à l'affût. Vous allez avoir plus d'informations lors de l'écoute de ce balado-là en question. Il va y avoir aussi des épisodes de balado qui vont être avec des fournisseurs d'équipements d'irrigation. Donc, on va pouvoir discuter avec eux des différentes technologies disponibles aux producteurs agricoles pour les aider dans leur gestion de l'eau à la ferme. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres personnes qu'on aurait pu approcher qui participent à cette première semaine des bonnes pratiques de gestion de l'eau, mais rappelez-vous, c'est seulement la première édition. On va s'en garder aussi pour les prochaines éditions les années suivantes. Maintenant, Carl, comment ça marche exactement? Est-ce qu'il y a une pré-vente? Faut-il s'acheter un laissé-passer? Faut-il se déplacer? C'est quoi le format? Comment ça marche, bref? Pas besoin de faire la file, Félix. Puis tout est gratuit. Il suffit juste de rester à l'affût des différentes publications que l'IRDA va faire sur les différentes plateformes de réseaux sociaux qui vont être utilisées pour rejoindre les producteurs et les conseillers, pour les inviter à relever différents défis, mais aussi leur proposer des podcasts, des cours de vidéo, puis différents autres trucs que Paul va vous mentionner dans quelques instants. Donc voilà. Justement, Paul, si on y va, mettons, un jour à la fois, peux-tu nous donner un aperçu de la programmation? Bien, c'est la semaine des BPGE. Donc une semaine, on y va pour cinq jours. Donc cinq jours, cinq thèmes. Ça sera du 8 au 12 juillet 2024. Puis petite parenthèse comme ça, pour les choix de date, on a hésité. On se disait la semaine du 24 juin puis celle du 1er juillet, bien, on aurait pu débuter ça en grand avec des feux d'artifice, mais là, ça s'en venait un peu trop politique à notre goût. On ne voulait pas créer des tensions entre les différentes factions politiques. Mais bref, je m'égare un petit peu. Pour le jour 1, on débute en force avec un invité de marque dans un balado, mais pour garder le suspense, on va attendre un peu avant de dévoiler son identité. Puis Carl en a parlé tout à l'heure des BPGE. Bien, c'est important que les personnes comprennent c'est quoi une BPGE. Donc on va avoir une vidéo qui va expliquer en quoi ça consiste. Puis les producteurs et les conseillers vont alors peut-être réaliser qu'ils en possèdent déjà des BPGE ou qu'ils font des pratiques directement en lien avec des BPGE. Donc on va proposer un court questionnaire pour qu'ils puissent identifier ces pratiques-là. Une fois cette question d'introduction clarifiée lors de la première journée, bien, le sujet mis de l'avant, c'est le diagnostic de la performance du système d'irrigation. On veut encourager les producteurs à se questionner s'ils connaissent bien leur système d'irrigation puis montrer aux conseillers les grandes lignes pour pouvoir en réaliser chez leurs producteurs. Le jour 2 est dédié aux outils d'aide à la décision en gestion de l'irrigation. Les fameux OAD, donc pour ceux qui nous connaissent, vous nous avez sûrement déjà entendu parler de ces outils-là comme des tensiomètres, des sondes de teneur en eau ou du bilan hydrique. Maintenant, c'est aux producteurs puis aux conseillers de nous montrer leur OAD. On souhaite entamer une réflexion auprès des producteurs sur quels OAD répondraient à leurs besoins en gestion de l'eau. Puis on espère aussi voir via les réseaux sociaux les différents OAD chez les producteurs puis comment ils les utilisent directement au champ. Le sujet de la troisième journée, c'est l'accompagnement en gestion de l'irrigation. Il existe différents services qui sont disponibles aux producteurs puis aux conseillers au Québec. On va vous en présenter quelques-uns avec des épisodes de balado, en particulier celui avec Guillaume Sauvageau et Julien Cormier, tous les deux conseillers au MAPAC. On va poser des questions aux producteurs pour connaître à qui ils font appel pour répondre à leurs questions en gestion de l'irrigation. Ce sera l'occasion de mettre de l'avant vos conseillers ou représentants préférés, donc d'envoyer des photos ou de juste dire les bons coups de ces personnes-là qui sont peut-être un petit peu plus dans l'ombre de la gestion de l'eau, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, on veut les voir, on veut les connaître. Puis pour les conseiller, bien, ce sera aussi l'occasion de partager vos bons coups que vous avez faits dans la gestion de l'eau chez vos producteurs ou avec vos collègues. Le jour 4 est dédié à Estimo, le nouvel outil mis en place cette année par l'IRDA et plusieurs collaborateurs. Pour faire un petit rappel, bien, Estimo, c'est un outil qui permet d'estimer les besoins en eau à la ferme pour les cultures végétales, mais aussi pour les besoins en eau liés au lavage des légumes, la protection contre le gel, l'abreuvement des animaux, le lavage des bâtiments, les besoins en eau pour la main-d'oeuvre hébergée, puis ceux liés au traitement phytosanitaire. On veut donc faire connaître ce nouvel outil qui, à notre avis, est très utile pour accompagner puis aider les producteurs agricoles dans leur gestion de l'eau. Donc, on veut le faire connaître pour inciter les producteurs puis les conseiller à l'essayer parce que c'est gratuit, c'est confidentiel aussi. Donc, on va lancer quelques défis pour piquer leur curiosité comme par exemple leur proposer d'évaluer leurs besoins en eau d'irrigation pour une culture en utilisant Estimo. Puis en même temps, ça serait intéressant d'avoir leurs commentaires aussi via les réseaux sociaux. Puis finalement, la dernière journée va porter sur les systèmes cultureaux. Quand on irrigue le sol, quand on irrigue, en fait, on irrigue le sol avant d'irriguer la culture. Donc, le sol, c'est super important pour comprendre les besoins en eau d'une culture. On veut donc proposer aux producteurs d'être curieux face à leur sol, de creuser après un épisode d'irrigation pour voir puis toucher comment l'eau se comporte. Des fois, on peut avoir des surprises. Donc, on va présenter à cette date le balado réalisé avec notre collègue de l'IRDA, Catherine Bossé, qui va nous présenter des aspects importants de la pédologie sur la gestion de l'eau. Ça risque d'être vraiment intéressant. On vous présentera aussi le projet en lien avec la vulnérabilité au déficit hydrique qui fait un parallèle vraiment important avec les systèmes cultureaux. Donc, c'est une semaine qui va être remplie de propositions via les réseaux sociaux. On va vous lancer des défis. On espère susciter la participation puis les échanges sur ces mêmes réseaux-là. Donc, ça fait le tour, grosso modo, de la programmation pour cette semaine-là. Bon, bien, justement, bien, messieurs, je crois que ça fait le tour de la question. C'est un rendez-vous, manquez pas ça. On espère qu'on va avoir beaucoup de participants et participantes. Merci, Carl et Paul, pour la coanimation. Puis, bien, merci tout le monde d'avoir été là puis à très bientôt pour un autre épisode d'Autrement dit. d'Autrement dit. Sous-titrage Société Radio-Canada